Bonjour, Mathilde de Cancel, je suis oncologue à l'hôpital de Tours donc actuellement assistante. J'ai fini mon internat il y a deux ans et trois ans maintenant. Bonjour du coup moi je m'appelle Léandre, je suis interne en troisième semestre d'oncologie médicale, voilà actuellement en stage à Orléans et je viens de Nantes à la base du coup je suis arrivé à Tours depuis maintenant un an et demi. J'ai débuté les études de médecine directement en troisième année sur dossier. J'avais déjà un diplôme d'ingénieur de l'école centrale paris et donc j'ai fait une demande de passerelle et sur dossier entretien j'ai été admise directement donc j'ai pas connu la première année de médecine mais j'ai connu d'autres types de concours. Je peux m'imaginer un petit peu ce que c'est. J'ai été donc externe à Paris, à Paris 5 et j'ai commencé médecine en voulant faire de la psychiatrie. En faisant mon premier stage en psychiatrie, je me suis rendu compte que finalement c'était pas ça qui me conviendrait pour mon exercice professionnel et c'est vraiment avec les stages que j'ai pu faire, que j'ai pu me rendre compte de ce qui me plaisait, ne me plaisait pas. Jusqu'au dernier stage que j'ai fait en oncologie à Curie et c'est là que j'ai vraiment pu me décider pour ma spécialité et que j'ai eu la chance de pouvoir choisir après le concours de l'internat. Et je suis revenue à Tours du fait de mon classement qui ne me permettait pas de rester à Paris et surtout pour retrouver ma famille qui me connaît tous originaire de Tours. Voilà, donc j'ai fait mon internat à Tours, très classique, avec deux grossesses en parallèle qui ont un petit peu rallongé le parcours. Et j'ai pu ensuite être chef de clinique au CH de Tours et je continue pour le moment sur mon poste d'assistante. La fameuse sixième année, c'est-à-dire que moi, j'avais comme objectif de faire l'oncologie. Ça, je m'étais décidé depuis la fin de la quatrième année à peu près. Je savais qu'il fallait que je sois bien classé si je voulais avoir une ville que je trouvais attrayante. Donc là, c'était du 9h, 23h tous les jours, etc. Avec quand même quelques moments de pause parce qu'on n'est plus en première année, on a eu une vie sociale avant et on se rend compte qu'on ne peut pas tout mettre entre parenthèses pendant tout un moment. Et puis, j'ai fini 2285 aux ECN, plutôt à peu près ce que j'espérais au vu de mes années d'externat avant, au vu de mes résultats au concours blanc. Et puis, j'ai choisi l'oncologie médicale à Tours. À l'ECN, on choisit la spécialité et la ville. Donc, on choisit oncologie dans une ville. Et puis, à la suite, on peut se former soit pour être oncologue radiothérapeute, soit pour être oncologue médical. Donc, c'est quand même deux métiers qui sont très différents. Donc, ce qui est fait, c'est que pour la phase socle, donc la première année d'internat, on a un stage en oncologie médicale et un stage en onco-radiothérapie. Pour tous, normalement, tous les internes d'oncologie de France. Normalement, après, ça dépend forcément des terrains de stage et des villes. En général, on a un stage en CHU et un stage hors CHU. Voilà. Et en fait, à l'issue de cela, on choisit de continuer sur une maquette d'oncologie médicale pour être oncologue médicale comme Mathilde. Ou on choisit de faire une maquette d'oncologie radiothérapie pour être oncologue radiothérapeute. Et du coup, les maquettes sont différentes. Pour ce qui est de l'oncologie médicale, ensuite, on a trois ans d'approfondissement. Là, on a un stage obligatoire en nématologie. Après, le reste des stages sont relativement libres. Tout en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de stages qui sont un peu plus intéressants et ou valorisés par rapport à d'autres. Donc, assez souvent, en tout cas à Tours, on passe dans une spécialité d'organes type gastro ou pneumologie, voire les deux si on veut. Parce que c'est quand même des spécialités où il y a quand même pas mal de prise en charge de cancer avec des prises en charge spécialisées, même des complications particulières qu'il faut savoir gérer. Assez régulièrement, on passe en soins palliatifs parce que l'hospitalisation d'oncologie et même la prise en charge, finalement, d'un patient qui a un cancer nécessitent d'être quand même assez à l'aise dans les soins palliatifs, les soins de confort, l'accompagnement. Puis ça permet de développer d'autres, une autre façon de voir qui est, je pense, assez importante pour la suite. Après, évidemment, il y a des stages à faire en oncologie. Il y a les interviews, les échanges inter-régionaux qui permettent d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres centres. Vous pourrez entièrement se former dans certaines prises en charge très particulières. Après, il y a possibilité de passer en réanimation aussi. Et puis après, même d'autres sages, je sais que Mathilde, toi, tu étais passé en radiologie aussi. Donc voilà, c'est quand même... Finalement, l'oncologie, c'est une spécialité, en tout cas l'oncologie médicale, c'est une spécialité qui est très transversale. Finalement, on prend en charge un peu tout type de cancer, donc tout type d'organes et les complications qui en découlent. Donc finalement, chaque spécialité peut être intéressante. Ça dépend pas mal des affinités de chacun. Mais ce qui ressort globalement, c'est donc un stage obligatoire en hématologie, souvent un stage en spécialité d'organes type gastropneumaux, souvent quand même des soins palliatifs. Et après, pas mal de stages d'oncologie médicale, réanimation, infectieux, si on veut. Voilà. Et la dernière année, donc l'année de docteur junior, qui est donc une année de transition entre être interne et être docteur à proprement parler. Donc cette année de transition, c'est une année qui est que en oncologie médicale. Voilà, où c'est une année de mise en autonomisation. On commence par avoir des consultations, je pense plutôt de surveillance. C'est pas encore mis en place pour le moment, donc ça va dépendre des villes, ça va dépendre de comment ça va se passer. J'ai commencé médecine sans penser du tout à devenir oncologue. Je pensais plutôt faire de la psychiatrie. Et puis c'est vraiment le fait d'aller en stage, de découvrir différentes spécialités, différentes relations aux patients surtout. Mais c'est ce qui m'a beaucoup marquée, qui a fait que j'ai fini par changer d'avis et d'intérêt. Et c'est vraiment mon dernier stage que j'ai fait en oncologie qui m'a donné l'envie de faire cette spécialité-là. Auparavant, j'y pensais pas tellement ou je me disais plutôt que ce serait pas pour moi. Ça me semblait trop difficile humainement. Et c'est vraiment le fait d'avoir pu avoir l'expérience, de voir ce que c'était. C'est pareil, c'est un stage aussi qui m'a pas mal convaincu. Il y avait deux choses qui étaient vraiment importantes pour moi, pour la spécialité. C'était d'avoir un côté à la fois, il fallait que ça me stimule intellectuellement. Et dans l'oncologie médicale, c'était parfait parce que très transversal, la recherche est très importante. Je savais toujours, enfin je savais pas, je sais toujours pas trop si j'avais spécialement envie de faire la recherche. Mais il y a tout le temps des nouveautés, c'est quelque chose qui change tout le temps. Avec à la fois un côté très pointu et à la fois des choses très générales à connaître. Je trouvais ça très, puis même le processus du cancer, je trouve ça impressionnant. Donc intellectuellement, ça m'intéressait. Et il y avait aussi le côté humain, que je voulais vraiment qu'il soit très présent dans la spécialité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement en oncologie, on est vraiment le médecin du patient. Il peut se reposer sur nous, on est présent pour lui, on le suit pendant un certain temps. Avec des situations plus ou moins difficiles et parfois qui peuvent être humainement difficiles. Et j'avais envie d'être face à ce genre de situation-là. Ça m'intéressait vraiment ce qui me motivait pour plus tard. Et donc avec les différents stages au cours de l'externat, il y a beaucoup de spécialités qui m'ont intéressé. La gastro, la pneumo, je trouvais ça vraiment super intéressant. Mais je n'arrivais pas à m'imaginer gastro-entérologue ou pneumologue par exemple. Et puis finalement, j'ai fait un stage un peu au hasard, un stage d'été en oncologie. Je l'ai plus choisi finalement pour être avec des copains. Et au final, l'hospitalisation, je trouvais ça super intéressant parce qu'il y avait le côté très compliqué. À la fois, j'étais face à des situations humaines qui étaient assez folles. C'était vraiment passionnant. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est quand je suis allé en consultation avec une des chefs, où en fait en consultation, j'ai vu que c'est nos patients. C'est les patients qu'on suit, qui nous font part de leur peur, de leur angoisse, ou au contraire de quel point ils sont heureux. C'est vraiment le FST. Après, bien sûr, c'est en fonction des affinités. Mais c'est vrai qu'une qui est vraiment possible et couramment faite par nos internes actuellement, c'est la FST en soins palliatifs. C'est vrai que c'est un bon complément pour les oncologues médicaux à mon avis. Avec du coup, deux stages dans des milieux de soins palliatifs au cours de l'internat à faire. Un point de formation, il y a aussi tout ce qui est DU, un diplôme universitaire. Notamment, celui qu'on fait beaucoup en oncologie médicale, c'est le diplôme de carcinologie clinique à l'Institut du Stavrosy. Après, il peut y avoir d'autres types de diplômes complémentaires qui peuvent être utiles, par exemple en statistiques, si on veut ensuite avoir un peu d'activité de recherche. Effectivement, il y a les DU. Après, le DU qui a cité Mathilde, je suis actuellement en train de le faire. Effectivement, donc c'est assez cool. Enfin, moi, je suis en plein dedans et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, la première année en oncologie, et même peut-être les deux premières années, on apprend plus le métier d'interne, apprend en parler, que le métier d'oncologue, de cancérologue. Donc, il y a un peu un moment où on se sent un peu nul dans sa propre spécialité. On ne sait pas du tout, finalement, les premières lignes, secondes lignes, comment réfléchir, etc. Et c'est vrai qu'on l'apprend, évidemment, au fur et à mesure d'un internat. Mais les DU, c'est des compléments qui permettent, finalement, d'avoir un temps spécifique pour ça. Et qui sont quand même assez intéressants. Il y a quand même une offre de DU qui est assez importante, au final. Et j'ai vu un DU, j'avais vu la Gustave Roussin, de préservation de la fertilité, tout ce qui est sexologie. Enfin, comme la cancérologie, c'est quelque chose qui est très multimodal, qui est très transversal, il y a pas mal de DU différents et possibilité de développer des compétences très différentes. Donc, il y a, si on a envie d'en faire régulièrement. Des particularités, alors qu'il n'est pas unique à Tours, mais c'est le fait que l'oncologie médicale se fasse en CHU. Beaucoup d'oncologistes se fait maintenant en centre de lutte contre le cancer. Donc, des établissements qui sont vraiment dédiés à la prise en charge des cancers. Et l'intérêt à Tours, c'est d'être en CHU et d'être nos patients au milieu des patients qui n'ont pas de cancer. Et avec des spécialistes qui sont... Enfin, tout le plateau technique et tous les spécialistes à disposition, du coup, pour nos patients. Ce qui n'est pas toujours le cas dans un seul CC directement. Donc, c'est une certaine richesse et puis, je dirais, une forme d'ouverture d'esprit, le fait de se confronter avec d'autres professionnels qui ne sont pas forcément au quotidien avec des patients pour un cancer. Ils ont vécu à moi de relativement jeune interne. Il y a surtout le côté un peu... Quand j'entends des amis qui sont en oncologie dans d'autres villes, il y a souvent un peu des gens qui sont... On va dire, c'est des gros gros centres. Et du coup, avec des gens qui sont des chefs, qui sont parfois un peu moins agréables, etc. À Tours, il y a quand même un côté... Non, non, mais c'est vrai qu'à Tours, il y a un côté plus agréable. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas là pour des... Enfin, on est là pour le patient, quand même, principalement. Nous, les internes, on n'est pas persécutés par les chefs parce qu'il faut faire tel nombre de publications, il faut inclure le plus, etc. Si on a envie de faire de la recherche, si on a envie d'inclure, etc. On peut, mais il y a un côté agréable. Et après, souvent, effectivement, on entend « Oui, mes Tours, ce n'est pas un centre de lutte. Pourquoi tu as choisi ça ? » En fait, on a aussi l'avantage quand on a envie de faire des interviews ou des échanges avec les villes du Grand Ouest. On a cet avantage-là de pouvoir dire « Ce n'est pas un centre de lutte. » Donc, vous ne pouvez pas, entre guillemets, nous refuser qu'on fasse un interview, qu'on fasse un échange, justement, pour aller voir aussi comment ça se passe dans des centres de lutte. Moi, j'ai été étudiée à l'étranger, mais dans le cadre de mon diplôme d'ingénieur. Sinon, depuis que je suis en médecine, non. Je n'ai pas fait ni d'interview ni de séjour à l'étranger pour la médecine. Du coup, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je suis en train de très fortement y réfléchir. Et j'aimerais bien faire au moins un interview, effectivement. Après, je suis en train de réfléchir aux enseignes de quelle modalité. C'est un peu le grand écart, je disais, entre Marseille et Paris. Donc, voilà. Juste pour se rencontrer quel point, ça peut être un peu très différent en termes de ville. Mais du coup, voilà. Et après, pour l'étranger, même en dehors de France, ça dépendra surtout si je m'oriente sur un parcours universitaire avec Master 2 et éventuellement des tests de sciences, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je sais que c'est possible, en tout cas. C'était le premier mot qui me venait aussi. Vraiment, ce lien aux patients qui est très particulier et qui va durer longtemps. C'est vraiment une spécialité thérapeutique, plus que diagnostique. Donc, on joue avec les traitements. On place les meilleurs traitements en meilleurs moments. Et sur une prise en charge qui est vraiment globale du patient. Donc, déjà, voilà, dans son corps, dans son ensemble. Et comme le disait Léandrin, dans sa vie, dans son ensemble, finalement. Je pense qu'on peut commencer par l'humain, si vraiment on veut faire mot par mot. Je pense qu'il y a un côté très scientifique. Mais ce qui est vraiment important quand même, c'est l'humain. Au début, on est très dans l'empathie. On a envie de beaucoup échanger avec le patient. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on se forme une sorte de carapace aussi. On a tendance à un peu plus se protéger. Et je pense que là où, probablement, on devient vraiment un bon oncologue. Et on arrive à vraiment être plus à l'aise dans sa pratique. C'est le moment où on se rend compte aussi, où on a mis un peu de distance. Et on arrive justement à se rapprocher de ces patients. On arrive à vraiment être dans l'empathie, à comprendre les situations. C'est une spécialité qui est très en rapport avec le social aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains patients tabagiques, voire éthylotabagiques. Il faut se rendre compte aussi que parfois, il y a un milieu social qui n'est pas forcément facile. Quand on a des patients qui sont relativement jeunes, il y a parfois des problèmes avec la famille, l'entourage, etc. Il y a un côté très social. Il y a des problématiques psychologiques qui sont très importantes. Enfin voilà, il faut prendre la personne dans sa totalité. Donc voilà, je pense que le mot humain est vraiment prédominant aussi. C'est un milieu comme avoir de l'empathie, à mon avis, qui est important. Un intérêt pour la recherche et l'innovation. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées thérapeutiques en oncologie médicale. Et c'est pas sur le point de s'arrêter. Donc être prêt à toujours se former, apprendre de nouvelles choses. Rester curieux. Et je pense qu'il faut aussi être solide, avoir autre chose que le travail dans sa vie. Pour pouvoir bien accompagner les situations compliquées. Pouvoir être disponible par moment. Pouvoir s'échapper un petit peu de tout ça aussi. On peut être très spécialisé sur certains cancers. Tout comme on peut essayer de prendre en charge un petit peu tous les cancers. Et puis quand ça devient vraiment compliqué, adresser aux spécialistes. Donc il y a quand même pas mal de modalités d'exercice qui sont assez différentes. Et puis c'est quand même un métier assez satisfaisant. Parce qu'on est au plus proche de la personne. On a vraiment l'impression de l'aider aussi bien qu'on peut. On est souvent face à l'échec. Il faut se rendre compte de ça. Même si il y a beaucoup de réussite. Et de plus en plus avec un nouveau traitement. Il faut accepter que parfois on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Et du fait de la maladie, on n'est pas plus fort que le corps, que la maladie. Parfois il faut se rendre compte à l'évidence qu'on a bien fait et ça ne marche pas. Et je sais qu'en tant que jeune interne c'est un peu perturbant. Parce qu'on n'aime pas être face à l'échec forcément. Mais finalement ce n'est pas un échec. C'est la vie quoi. C'est la réalité. Mais ça peut être interprété comme être un échec. Ça peut être un peu difficile. Il faut se faire une certaine raison. Je pense que même quand on s'est fait cette raison-là. Même après c'est un peu dur à appréhender. Mais c'est ce qui fait la beauté et la complexité aussi de la spécialité. C'est qu'on n'est pas toujours face à la réussite. Et c'est bien. C'est plus près de la vraie vie finalement. Trois grands gestes quand même qu'on fait assez régulièrement. En tout cas dans les spécialités médicales. La ponction d'acide. C'est-à-dire quand il y a l'équipe au niveau du ventre qu'il faut évacuer. La ponction pleurale. C'est-à-dire la ponction plutôt au niveau des poumons. Puis la ponction lombaire. Donc plutôt au niveau de la malépinière en haut. Et ça c'est déjà ce qu'on fait en tant qu'interne quand même assez régulièrement. Et à l'issue de l'internat en général. La plupart des internes d'oncologie maîtrisent ces gestes-là. Avec en plus maintenant on a quand même assez facilement des échographes. Donc on fait en plus le repérage à l'échographie etc. Donc c'est quand même assez satisfaisant de pouvoir le faire. De ne pas avoir appelé le pneumologue ou le gastro-entérologue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai craqué. On pleure un bon coup. On discute ensemble dans l'équipe aussi. Et puis en dehors de l'équipe avec d'autres personnes un peu extérieur à tout ça. C'est aussi reprendre un peu la distance. Et puis voilà c'est sûr qu'il y a des situations difficiles qui nous touchent. Qui nous font de la peine. Il y a des patients auxquels on s'identifie davantage. C'est assez inévitable. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Et ni qu'on cherche à éviter. Après on prend une certaine habitude. Ou en tout cas voilà c'est des situations qu'on finit par avoir déjà vécu. Et c'est moins dur à porter. Mais il y a forcément des jours où on rentre chez soi. Et bah on est content de retrouver les enfants qui font penser à autre chose. Sur un métier vraiment en interaction régulière avec les autres spécialités, les autres confrères. On se voit notamment pendant les RCP. Bien sûr on discute des dossiers des patients. Tous ensemble pour prendre la décision thérapeutique tous ensemble. Et après au quotidien on est amené à rediscuter par téléphone. Voir pour un patient précis certains points. Les chirurgiens nous adressent les patients aussi. Il faut qu'on puisse être en consultation rapidement. En général on peut pas sur un diagnostic de cancer dire qu'on les verra dans 3 mois. Donc voilà c'est vraiment un travail d'équipe au quotidien. Pour pouvoir assurer une bonne prise en charge des patients. L'activité coeur milieu hospitalier. CHU ou CH. Après il y a quand même, je crois que c'est de l'ordre d'un tiers des oncologues médicaux qui travaillent en centre de lutte contre le cancer. Il y a aussi quand même une partie des oncologues qui peuvent travailler en libéral. Donc en général pas dans un cabinet privé tout seul comme un médecin généraliste par exemple. Mais plutôt dans une clinique ou dans un établissement privé. Donc il y a vraiment une diversité de possibilités d'exercice. Ça prend beaucoup de place. Après probablement pas en terme d'horaires en tout cas autant que peut-être une spécialité chirurgicale notamment. Puisque comme je le disais il y a déjà pas de garde. Les astreintes c'est du domicile en général en astreinte téléphonique. Donc c'est pas très lourd. Mais c'est quand même des bonnes journées de travail. Et puis quand on rentre du travail, on rentre souvent fatigué du travail. Donc faut quand même accepter à mon avis l'idée que ça prenne une grande part de sa vie. C'est pas l'internat le plus prenant en terme d'horaires. Quand je compare avec mes collègues qui font parfois d'autres spécialités médicales ou chirurgicales. C'est clair qu'on fait pas d'aussi gros horaires. Par contre il y a un gros côté de formation personnelle aussi. Là voilà je fais un DU mais même si je faisais pas de DU il faudrait que je bosse quand même pas mal à la maison. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Et notamment l'externat nous forme que très très peu au métier d'oncologue. Dans le sens où l'externat on apprend toute la partie diagnostique mais pas la partie thérapeutique. Et en fait l'oncologue médical lui il arrive surtout à la partie thérapeutique. Donc en fait on arrive on connaît vraiment très peu de choses. Donc il y a un côté très formation personnelle à la maison qui peut prendre un peu de temps. Ça dépend de chacun aussi évidemment. Une ménergie de carcinomatose donc des cellules au niveau des méninges. Ce qui signe quand même un très mauvais pronostic pour la suite. Donc c'est moi qui lui ai annoncé dans sa chambre d'hospitalisation. Et elle a compris directement que ça s'approchait quand même pas mal de la faim. Et c'était assez marrant parce qu'en plus c'était le moment du Covid donc j'avais le masque etc. Et puis elle m'a dit mais Léandre vous savez j'ai l'impression que vous êtes plus déçu que moi. Et puis je n'étais pas... Oui peut-être je ne suis pas dans votre tête mais effectivement je suis déçu. Je suis un peu triste pour vous. Et puis on a eu une longue discussion pendant presque une demi-heure. En fait on ne parlait plus du tout de la maladie. On parlait de la vie de manière générale. Et puis à la fin elle m'a dit bah vous savez moi je vous apprécie énormément en tant que médecin. Mais encore plus en tant que personne. Et je ne veux pas que vous changiez. Et merci. Et bah ça fait quelque chose quand même. C'est pas quelque chose qui est si rare que ça en oncologie. Après c'est la vie. Donc il y a des personnalités qui se rendent compte. Avec lesquels on a plus ou moins d'atomes crochus. Mais on est quand même face à des situations qui sont assez particulières. Qui sont humainement profondes. Et là c'était enfin. On ressort de la chambre. A la fois on a le coeur tout serré. A la fois c'est une grande bouffée d'oxygène. D'avoir entendu ça. Et on se dit ouais c'est pour ça que je fais ce métier quand même.